Bonjour à toutes et à tous, alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un docteur pas comme les autres. Docteur en nanochimie, Mohamed fait partie de ces gens qui ont pris conscience de prendre soin de leur santé, de leur bien-être, de leur bonheur et de leur impact environnemental. Co-fondateur de Humane, il donne les moyens de consommer plus sainement et plus respectueux de l'environnement. Alors, sois le bienvenu Mohamed. Comment tu te sens toi aujourd'hui ? Je me sens très très bien et je suis ravi que tu m'as invité sur le podcast vraiment pour échanger et j'ai hâte d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi j'ai hâte d'échanger avec toi parce que je t'ai découvert dans Tech45 il me semble il y a de cela quelques semaines et c'est vrai que j'avais adoré ton mindset, ton côté entrepreneurial que le mindset développement de soi, développement un peu plus personnel, impact environnemental également, ça m'importe vraiment. Et d'ailleurs avec Canopé, c'est un peu notre mission, c'est d'ailleurs pourquoi on s'appelle Canopé. C'est aussi pour avoir un impact environnemental en commençant par l'humain. Je crois que tu es un peu dans la même mouvance. Tout d'abord, je t'ai brèvement décrit, mais qui es-tu toi Mohamed ? Qui je suis, grande question. Je m'appelle Mohamed El-Dressi, j'ai 31 ans. Je suis, comme tu l'as dit, docteur d'anochimie. Je faisais de la recherche scientifique que j'ai maintenant arrêtée, mais je suis toujours aussi passionné par les sciences. Je suis papa de petits jumeaux et je suis aussi entrepreneur. J'ai fondé Humain, donc tu vas prononcer Humaine, mais ça s'appelle Humain et beaucoup de personnes la prononcent un peu à l'anglo-saxonne, donc je ne t'en veux pas pour ça. Et donc, oui, voilà, je suis entrepreneur et j'ai fondé cette boîte qui a pour vocation justement d'inspirer un maximum de personnes, de consommer de façon plus saine, mais aussi de façon plus responsable, mais surtout en se faisant plaisir. Et très concrètement, c'est un site e-commerce où on peut retrouver en fait un catalogue 100% sain, qui permet justement de faire ses achats les yeux fermés, sans avoir à se prendre la tête sur quel est le bon, quel est le mauvais produit, mais plutôt se concentrer sur la façon dont on a envie de s'alimenter, sur la façon dont on a envie de se nourrir quelque part. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à aller, il y a pas mal d'enjeux à aller sur cette thématique de l'alimentation. Et c'est ce qu'on essaie justement d'aborder avec Humain. Oui, eh bien, j'ai presque envie de dire que c'est même, dire que c'est un site e-commerce, pour moi, c'est une connotation pas négative, mais quand tu regardes toute l'image, toute la mission qu'il y a derrière, j'irais même plus que c'est une plateforme qui permet de mieux manger, mieux consommer plus largement, plus sainement, avec un impact, on va dire, plus limité sur l'environnement. En tout cas, quand je dis limité, c'est un impact positif, ou du moins qui tend à l'être, avec tout un écosystème derrière. Et c'est vrai que c'est bien plus qu'un site e-commerce, je voulais quand même le mentionner. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. Et il faut savoir qu'en fait, quand je parle de site e-commerce, pour nous, c'est aussi la première étape, la première brique de l'édifice. Et que la vision long terme, c'est vraiment de créer tout un écosystème pour qu'on ait une approche holistique de la santé au travers de l'alimentation, et qu'on puisse justement accompagner les personnes qui ont envie de se faire du bien sur leur santé, pour leur famille, et tout ça sur une verticale très nutrition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, même sur le site, on va plus loin, c'est vraiment, comme tu l'as dit, sur la consommation. Comment on peut avoir une consommation qui soit plus responsable, qui soit aussi plus pérenne dans le temps, parce qu'on ne va concevoir de consommation qui soit à la fois responsable et saine, sans le côté plaisir que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc il faut absolument que le consommateur en face ait une vraie expérience qui lui plaise pour qu'il puisse revenir justement à ça. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur justement d'avoir un discours qui n'est pas du tout culpabilisant, qui est plutôt porteur, inspirant. C'est une autre approche. Et en tout cas, on est convaincu que cette approche a de bien meilleures chances de quelque part fédérer autour d'une consommation plus responsable et plus saine. Je suis totalement en phase. À plein d'égards, quand on regarde, pour enclencher une habitude, il faut qu'il y ait une notion de plaisir à un moment donné, une récompense. Si on veut enclencher quelque chose de pérenne, je pense notamment à des personnes qui veulent maigrir. Ces personnes-là, si elles veulent vraiment maigrir et que ça soit pérenne également, il faut qu'il y ait aussi la notion de plaisir. Parce que si c'est quelque chose qui est trop dur tout le temps et qui n'a que le côté négatif à un moment donné, bon, OK, c'est bien beau l'impact, d'avoir un impact positif sur l'environnement, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne personnellement au quotidien ? Moi, je ne le vois pas. Je ne le verrai peut-être que dans 100 ans et je ne serai plus là. Donc non, c'est vraiment important, cette notion de plaisir et d'allier les deux et de se dire, acculturer et donner du plaisir. Clairement. Et l'humain, de toute façon, est câblé pour aller plutôt estimer ce qu'il a comme résultat, en tout cas, c'est comme retour sur le court terme plutôt que sur le long terme. Donc, on a besoin absolument, pour vraiment réaffirmer ça, de prendre du plaisir au quotidien dans notre façon de faire, notre façon de consommer. Oui. Et d'ailleurs, c'est une vraie problématique. Là, je m'embarque un peu sur la partie environnementale, mais je ne me souviens plus quel journaliste a publié sur Insta ces derniers jours comme quoi on n'a plus que trois ans pour vraiment changer nos habitudes vis-à-vis de l'environnement avant de vraiment perdre ou augmenter considérablement la température de notre planète avec tous les effets qui s'en suivent. Et en fait, il expliquait aussi la notion ou du moins la difficulté à sensibiliser des personnes qui ne verront peut-être pas forcément cet effet directement sur eux. Et oui, parce qu'on a cette vision à court terme, on en a besoin, mais voilà, c'est sensibiliser à court terme pour du long terme. Et je pense que tu es en tout cas sur la bonne voie pour entrer dans ce système. Oui, clairement, mais c'est un bon point sur lequel tu es en train de soulever. Et c'est une vraie difficulté justement de sensibiliser, d'éduquer entre guillemets justement les personnes à mieux faire, en tout cas à mieux consommer dans une optique d'aller réduire leur empreinte carbone. Et maintenant, le vrai moyen de le faire, en tout cas, moi, c'est ce que j'estime de mon côté que c'est la bonne façon, c'est vraiment essayer d'inspirer. On a beaucoup de difficultés à aller suivre un ordre quand c'est imposé. Qu'on soit gamin ou pas, concrètement, c'est très compliqué pour nous d'aller se voir privé de notre liberté. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer de garder cette liberté et plutôt essayer de proposer quelque chose de positif. Et là, dans cette proposition, on a toute cette liberté en tant que personne, en tant qu'individu. Et on a beaucoup plus de chance justement de pouvoir aller agir, rentrer en action. Et encore un autre point qui est assez important, c'est comment on arrive à trouver des exemples. Il faut qu'on arrive à trouver en fait, dans la sphère sociale, des personnes qui nous inspirent et pas qui nous imposent. Je suis complètement en phase. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart des médias, mine de rien, il y a beaucoup de peur. On parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'impact environnemental, mais c'est sous l'angle négatif et de la peur du style, voilà ce qui va arriver. Or, si on inverse justement la tendance, quand je dis la tendance, c'est tout simplement, on regarde ça sous un autre prisme et de se dire, en fait, si je fais des choses, et bien en fait, voilà les effets positifs que ça peut avoir, plutôt que là, si je fais des choses, je vais limiter l'effet négatif qui est en place ou qui est en cours. Et je pense que si on arrive à inverser tout ça avec même de la gamification ou quelque chose comme ça, on sait que le jeu, l'être humain adore ça. Et je pense qu'il y a un réel enjeu derrière et il faut rentrer dans ce système. Ça, c'est clair. Mais carrément, et je pense que l'une des plus grosses problématiques, et on s'en rend compte aujourd'hui justement, c'est comment on arrive à les persuader la société, les gens qui ne sont pas encore convaincus justement de ce genre de choses, d'aller baisser leur empreinte carbone, d'aller agir, d'aller rentrer en action. C'est que pendant très longtemps, on s'est concentré sur le négatif, sur ce qu'il fallait éviter. Et comme tu le dis très bien, aujourd'hui, il faut essayer de se reconcentrer sur ce qu'on peut chercher de positif là-dedans dans nos approches. Et je peux comprendre que ça n'a pas été forcément abordé parce qu'il y a encore peut-être moins maintenant dans le sens où on est dans une situation de crise et quand on est dans une situation de crise, il faut absolument rentrer en action immédiatement. Et donc, on est dans un état un peu de stress. Et souvent, quand on est dans un état de stress et qu'il y a une situation d'urgence, on a du mal à aller prendre le temps d'inspirer, prendre le temps de montrer l'exemple. Mais maintenant, quand on regarde avec un petit peu de recul la situation, si on veut vraiment pousser les gens à aller agir, il va falloir vraiment changer notre façon de faire et changer notre façon aussi d'avoir le discours qu'on a par rapport aux personnes qu'on a envie de faire entrer en action. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce plan-là. Ouais, ouais, ouais. Et la notion d'inspirer est hyper importante et la notion d'avoir des leaders. Alors, des leaders, c'est pas forcément le leader, je m'autoproclame leader, mais c'est des personnes qui font avancer le système ou les choses ou la vision d'un certain nombre de personnes. Mais avec, voilà, une vision plus positive. Et ça, bon, mais voilà. En tout cas, si on te suit, notamment sur LinkedIn, on peut voir des choses intéressantes. Et donc, j'invite d'ailleurs à tout le monde qui nous écoute à aller suivre Mohamed sur son profil de LinkedIn qui est assez intéressant sur les différents posts que tu envoies. Je t'en remercie. De toute façon, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Alors, mine de rien, on est parti sur humaine, sur humain, et sur l'environnement. comment tu es arrivé là-dedans parce que tu es docteur en anneaux et puis voilà, tu as décidé de quitter ce poste pour un autre poste d'entrepreneur. Comment ça s'est fait ? Quel a été le cheminement ? Alors, pour revenir un petit peu sur le point de départ, donc comme je disais, je faisais de la recherche en fait en labo pour un grand groupe pharma. à ce moment-là, j'étais en Suisse et je faisais les allers-retours entre la Suisse et les Etats-Unis. Et ça, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et en fait, pendant que je faisais ça, il faut savoir que moi, je suis issu d'un milieu très modeste. J'ai grandi dans un quartier. Mes parents n'ont jamais mis un seul jour, ils n'ont jamais vu un seul jour d'école. Donc très concrètement, en fait, d'un milieu qui est analfabète. Mais ils m'ont poussé très tôt justement sur le côté éducation, l'école. Et j'ai fini par comprendre que presque c'était ma seule voie de réussite pour moi. Et donc, c'est pour ça que je suis allé presque aussi loin parce que je me suis dit s'il fallait, pour que je m'en sorte, en tout cas, il fallait que je passe par là. Et donc, je suis aussi en fait tombé en passion pour les sciences, très concrètement. Depuis tout jeune, j'étais encore, je ne devais avoir même pas 15 ans que j'étais vraiment très passionné en fait des sciences et encore plus de tout ce qui était chimie. Et donc, naturellement, je me suis lancé dans cette voie jusqu'à devenir docteur en nanochimie. Et ensuite, et je te raconte ça pour que tu comprennes en fait ce point de bascule, c'est que lorsque j'ai commencé en fait à faire de la recherche, j'avais l'impression que voilà, j'avais atteint ce rêve et j'avais en même temps, en l'ayant réalisé, je venais le tuer. et je me sentais à nouveau frustré, j'avais une sorte de deuxième vie qui commençait et je me cherchais. Je voulais savoir en fait, j'avais l'impression que je n'étais pas forcément aligné sur mes valeurs. Je ne me voyais pas toute ma vie rester dans ces labos enfermés et je ne trouvais pas en fait l'impact que j'avais réellement sur la vie des gens. Et je pense que tout petit, c'est ça que je cherchais. Je voulais vraiment avoir un vrai impact et quand je dis impact, impact positif, vraiment essayer de changer en tout cas la vie des gens de façon positive. Et je trouvais petit que les sciences et que les scientifiques avaient cette portée. Et je pense qu'elles l'ont encore mais c'est juste moi là où j'étais, je ne le voyais pas. Et donc très vite en étant frustré de cette façon et c'est assez marrant parce qu'à l'époque, petite anecdote, je disais souvent à mes collègues il me faut quelque chose de plus humain. Et voilà, c'était quelque part un sort de prémisse à ce que ça allait devenir. Et donc je me sens très frustré. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose qui soit mien. Donc je décide d'aller voir mon boss et je lui dire que je quitte mon poste. Et donc il a plutôt bien pris. En soi, il a très bien compris. Je suis revenu en France et là je savais en fait que je voulais monter mon propre projet vraiment et je savais comment je voulais aussi l'aligner par rapport à mes propres valeurs mais je ne savais pas encore ce que c'était exactement. Et là très vite j'apprends que je vais être papa. Et en fait mes enfants étaient un peu le révélateur et le déclic qui a fait que je me suis lancé dans cette voie de l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat plutôt de créer humain dans le sens où à ce moment-là j'ai changé ma façon de consommer parce que justement je voulais être l'exemple pour mes enfants. C'est ce que je te disais tout à l'heure d'inspiration. Je pense que la meilleure façon d'inspirer les gens c'est d'être l'exemple et je savais que si moi je ne changeais pas ma façon de consommer ça aurait été très dur de leur imposer une façon de consommer pour eux. Et l'idée c'est aussi il y a c'est c'est comment tu arrives à quelque part éduquer des enfants pour qu'eux soient le meilleur modèle pour une planète et aussi pour les autres. Et donc dans cette transition que j'avais abordée de façon très personnelle je me suis rendu compte que je faisais face à plusieurs problématiques. La première c'était que quand tu consommes bio tu exploses ton budget. Clairement aujourd'hui c'est des produits on le sait tous c'est des produits qui sont en moyenne 75% plus chers que des produits conventionnels. Donc littéralement c'est pas donné à tout le monde c'est encore une consommation qui est trop élitiste et il y a un vrai challenge et un enjeu vraiment d'aller démocratiser cette consommation. La deuxième problématique c'était malgré que je sois scientifique et que je sois chimiste c'était encore trop compliqué alors j'imagine même pas pour les autres c'est encore trop compliqué d'aller identifier et de consommer des produits sains. T'es obligé d'aller regarder sur les packagings de tous les produits lire les étiquettes et ça ressemble plus parfois à des listes de produits chimiques que des vrais ingrédients. Et donc sur cette base là je me suis dit qu'il y avait aussi pas mal de choses à faire et ce qu'il faut savoir aussi quand je parle de complexité de complexité à aller identifier le produit sain le succès d'applications de scanning comme Yuka pour ne pas en citer prouve bien en fait deux choses la première chose c'est qu'il y a une vraie méfiance du côté des consommateurs par rapport aux produits qui sont justement proposés dans les supermarchés sinon ça ne serait pas aussi il n'y aurait pas autant de succès et la deuxième chose c'est qu'il y a aussi une vraie envie de transparence sinon ces personnes là n'utiliseraient pas ces applications de scanning et la troisième grande problématique auquel j'ai fait face quand j'ai commencé justement à vouloir consommer de façon plus responsable c'était tout simplement l'opacité de l'empreinte carbone sur les achats aujourd'hui tu es conscient du coût financier quand tu passes à la caisse tu sais exactement comment ça c'est le petit total que tu as sur ton ticket de caisse mais par contre tout le monde est inconscient du coût environnemental et ça c'est juste aberrant on est en pleine crise environnementale et on ne sait pas combien ça coûte à la planète et donc littéralement il y avait quelque chose à aller faire sur cette verticale et humain quelque part est une réponse et la solution à ces problématiques quand on parle de budget quand on parle de problématique budget aujourd'hui nous ce qu'on a mis en place sur humain c'est un système d'adhésion qui permet justement aux consommateurs d'adhérer à la plateforme d'adhérer au site et d'avoir un accès illimité sur tous les produits toute l'année et qui lui permet justement d'accéder à des prix réduits jusqu'à moins 50% donc c'est un peu une façon de décloiser justement cette consommation responsable cette consommation saine la deuxième chose c'est pour répondre à la problématique de complexité d'aller identifier le produit sain nous on s'est dit on va faire le travail à la place du consommateur et on va les regrouper justement sur ce catalogue uniquement des produits sains donc aujourd'hui on se retrouve avec un catalogue 100% sain et toi en tant que client consommateur quand tu viens chez l'humain et bien t'as plus besoin d'aller regarder si c'est bon ou mauvais parce que tu sais que nous on a fait la sélection en amont yes c'est quoi un produit sain pour toi ? nous aujourd'hui justement nous on travaille avec des nutritionnistes et des diéticiens l'idée c'est pouvoir justement avoir on a toute une charte aussi en interne avec des ingrédients et des compos qu'on s'interdit des particuliers endocriniens qu'on retrouve parfois sur certains produits et qu'on s'interdit justement nous d'avoir en interne sur notre catalogue et qui permet à terme justement d'avoir pour le consommateur quelque chose qui soit vraiment sain yes d'accord donc il y a vraiment cette charte cette charte on peut se la procurer sur le site internet non aujourd'hui aujourd'hui elle n'est pas publique aujourd'hui elle n'est pas publique parce que justement on travaille tous les jours il faut savoir que comme j'ai cette formation de scientifique et les choses évoluent et donc nous notre charte aussi évolue au fur et à mesure on ajoute d'autres ingrédients on suit aussi parce que je le suis aussi personnellement en fait ce qui sort en termes d'études scientifiques de façon à rester toujours à jour par rapport justement à ces risques potentiels pour les consommateurs et donc elle évolue au fil des mois mais pour l'instant elle est vraiment en interne et on n'a pas vocation à la rendre publique mais pourquoi pas un jour ouais c'est comme ça c'est vrai que de plus en plus de boîtes à consonance très environnementale mettre en lumière en tout cas un certain nombre de choses notamment vis-à-vis de leurs chartes mais voilà quand ça sera l'occasion quand ça sera le moment pour vous tu nous le diras clairement et la troisième chose aussi sur laquelle on est en train de travailler pour répondre justement à cette problématique d'opacité sur l'empreinte carbone on est en train de travailler sur une fonctionnalité qu'on a appelée YouCare pour prendre en soin en anglais et qui permettra à terme justement aux consommateurs de connaître son empreinte carbone sur ses achats mais aussi de suivre son empreinte carbone au fil des mois et donc l'idée c'est vraiment que sur le long terme il puisse justement réduire son impact carbone et donc quelque part avoir des courses beaucoup plus responsables et plus saines ouais parce que on est d'accord sur humain il y a alors il y a 5 thématiques je les ai notées il y a l'épicerie il y a la maison l'hygiène et soins bébé bien-être donc en gros c'est tout ce qu'on peut avoir chez soi alors c'est des produits qui sont non périssables à court terme si je comprends bien ouais c'est ça alors on ne fait pas de produits frais pour l'instant on considère encore que la meilleure façon d'aller acheter son produit frais c'est les acteurs locaux au marché les AMAP et donc qui produisent vraiment des qui proposent vraiment des produits frais et on n'avait pas trop en tout cas pour l'instant d'intérêt à le faire sur un site e-commerce et l'idée derrière bien sûr comme tu l'as présenté avoir ces 5 grandes gammes c'est un peu tes courses que tu vas faire de façon soit hebdomadaire ou soit mensuelle pour les fonds de placard mais avec des intératives vraiment saines et donc voilà l'idée c'est vraiment essayer de trouver sans avoir à imposer quelconque achat mais vraiment d'essayer d'optimiser d'aller vers un système d'achat en tout cas des courses beaucoup plus saines que ce que tu pourrais faire habituellement je vois vraiment la philosophie donc en gros demain YouCare va nous permettre de savoir si on passe par humain notre empreinte carbone sur les produits de la maison qui soit alimentaire et du moins une grande partie alimentaire et puis le reste de ménage par exemple pour l'instant on le fait on est en train de le construire pour toute la partie alimentaire parce que c'est aussi je dirais la partie la plus simple c'est encore assez complexe et il manque pas mal de données justement sur les autres gammes et je pense que c'est pour ça que c'est un vrai enjeu l'idée moi je pense en tout cas j'ai le rêve et l'ambition en tout cas de demain qu'on puisse avoir un système qui puisse permettre aux consommateurs d'avoir une vraie transparence au niveau de l'impact carbone sur tous les produits peu importe quelle est la gamme et aujourd'hui il y a des choses qui sont faites et qui vont dans ce sens en tout cas ils essaient de construire en tout cas un peu plus de transparence mais je pense que c'est beaucoup basé sur des notations et moi très personnellement je pense que ils ont voulu trop simplifier en fait les méthodes de notation ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus en train de perdre le consommateur parce que justement il manque de la donnée et moi je pense qu'il faut reprendre les choses et la même façon que c'était compliqué pour le consommateur et pour le client entre guillemets lorsqu'on est passé du franc à l'euro et c'était difficile de faire la transition mais ça c'est fait je pense qu'aujourd'hui il faudrait aussi commencer à mettre aussi ce petit score enfin quand je parle de score je parle vraiment du chiffre du chiffre de l'impact carbone sur le produit et que doucement très doucement le consommateur va lui s'habituer et je pense qu'il vaut mieux le faire de cette façon que plutôt avec des labels des notations qui sont toutes différentes mais qui perdent au final en fait le consommateur parce qu'il ne sait pas vraiment enfin il ne connait pas vraiment la grille de lecture de ses notations justement en tout cas il faut quelque chose de relativement simple homogène compréhensible et compréhensible de tous ça c'est clair et même qu'on soit français suisse colombien ou guinéen qu'on ait cette même problématique et qu'on la comprenne et ça c'est on est un peu tous citoyens du monde et je pense qu'il y a certaines choses qui devraient être communes à un plus large là-dessus je te rejoins complètement là-dessus donc impact environnemental quelle liaison tu fais toi entre l'environnement la santé le bien-être parce que mine de rien quand on regarde ton site internet sur ta page vitrine tu parles en effet d'impact environnemental tu parles de santé bien-être tout ça pour toi c'est lié ah totalement totalement pour te dire moi je souscris au concept de nutricologie en tout cas c'est ce qu'on a envie de mettre en avant avec humain et pour ceux qui ne savent pas en fait la nutricologie c'est le concept où on va adopter un modèle d'alimentation et de nutrition qui favorise à la fois la santé de l'humain au travers d'une alimentation qui soit vraiment riche en soi mais qui aussi préserve notre environnement et là il y a plusieurs verticales justement qui sont que ce soit le consommateur que ce soit nous en tant que distributeurs que ce soit le et c'est même politique parfois parce que je pense qu'il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là mais si on parle seulement du côté du pour l'instant du consommateur je pense qu'il y a une je ne vais pas dire un devoir mais en tout cas le consommateur devrait en tout cas pourrait se renseigner en fait justement sur l'origine sur la qualité des produits ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que nous sur notre site on met le maximum d'informations par rapport aux produits l'idée c'est vraiment que le consommateur lui quand il vient acheter son produit il se retrouve avec une sorte de consommation éclairée justement parce qu'il a toutes les infos donc ça c'est assez important ensuite la nutricologie elle préconise de réduire aussi sa consommation de produits carnés donc ça c'est des préconisations qu'ils retrouvent dans pas mal je dirais de régimes que ce soit les plexétriens que ce soit les véganes les végétariens mais très concrètement aujourd'hui il n'y a plus à prouver justement l'intérêt de réduire sa consommation de produits carnés on a vu il y a une étude qui a montré qu'on réduisait de 15% son risque de cancer du côlon en seulement un mois en réduisant justement de 50% sa consommation de produits carnés donc et on le voit et voilà ça c'est une étude parmi je pense des centaines qui montre à quel point c'est important de le faire et quand tu me parles aussi justement pour rester sur ce même exemple sur la consommation de carnés c'est à la fois un bénéfice et un intérêt sur la santé mais on le voit très bien aussi sur l'environnement dans le sens où aujourd'hui les produits qui ont la plus grande empreinte carbone le plus grand impact carbone sont les produits carnés aujourd'hui quand tu vas manger du bœuf quand tu vas manger des tous ces produits carnés littéralement si tu regardes sur la grille de produits d'empreintes carbone tu verras qui sont au top et ensuite tu as en bas tout ce qui est fruits et légumes les produits céréales ce genre de produits justement où en même temps tu as aussi un plus grand bénéfice santé et justement il y a une vraie connexion entre la santé qu'on peut apporter justement au consommateur et la préservation de l'environnement et avant on avait l'impression que c'était indépendant enfin ouais que c'était indépendant mais il y a clairement un vrai lien entre les deux et moi j'ai l'impression que plus on poussera et plus on se rendra compte à quel point c'est intrinsèquement lié et donc je pense que plus on préserve la planète plus quelque part elle nous redonne aussi des sols qui sont beaucoup plus fertiles et donc parce qu'elle nous donne des sols plus fertiles on a aussi des aliments et des produits qui sont beaucoup plus nutritifs et parce qu'on a ces produits là on se fera aussi beaucoup plus de bien à notre santé donc c'est une sorte de cercle vertueux mais il faut commencer parce que la planète pour l'instant quelque part a toujours agi de la même façon c'est un peu nous qui sommes venus la perturber donc c'est à nous aussi de se remettre dans les bonnes actions si je peux le dire comme ça et d'essayer d'arrêter un peu ce qu'on a quelque part fait pendant toutes ces années à détruire cette planète à détruire un peu le terreau de ce qui nous nourrissait au final ouais et je peux que rebondir positivement sur ce que tu dis parce que canopée canopée c'est pour avoir un impact environnemental positif en tout cas de limiter l'impact et d'essayer de contribuer à un monde on va dire meilleur dans ce sens et puis derrière quand tu déroules la pelote c'est un collectif qui peut vraiment impacter positivement la planète mais ce collectif c'est qu'individuellement il faut qu'on ait un impact aussi et en fait plus on se fait du bien plus en fait on se rend compte que avec ce mouvement écologique on va avoir un impact positif alors bien évidemment il faut être acculturé sensibilisé mais tout ça ça vient par des acteurs comme toi qui vont venir toucher des âmes sensibles et puis par effet boule de neige on va réussir à vraiment je pense toucher un plus grand nombre demain mais ça il faut y aller fort question là on parle de produits carnés qu'est-ce que tu penses de on va dire des viandes qui sont qui sont on va dire créées de toutes pièces qui ont plutôt un aspect et un goût de viande mais qui ne sont pas de la viande ah ok j'ai cru t'allais me poser la question sur les sur les viandes hyper transformées parce que je sais mon avis là-dessus d'ailleurs tu peux le donner je vais je vais te faire une réponse sur d'abord les viandes hyper transformées et ensuite je vais te faire une réponse aussi sur les alternatives justement végétales qui ressemblent un peu à des produits carnés je pense il n'y a pas enfin tu vois je t'ai donné un peu l'exemple de cette étude sur la viande sur les produits carnés il y en a une autre qui a montré aussi justement sur les produits carnés hyper transformés et comment en fait justement la surconsommation de ces produits et donc ces produits-là c'est des produits c'est les burgers que tu vas acheter c'est quand tu vas à l'hypermarché les produits un peu surgelés où tu vas un peu avoir une sorte de recomposition de viande retravaillée donc c'est un peu ça tu vas retrouver aussi sur les pizzas parfois enfin tous ces produits-là et il y a une étude qui a montré comment la surconsommation justement de ces produits induisait une réduction des télomères la télomère c'est ce que tu retrouves en fait au bout de tes chromosomes et qui permettent à tes chromosomes et donc quelque part à ton ADN d'être préservé et de préserver la structure et il montrait justement c'était une étude américaine je crois qui montrait comment à cause de cette surconsommation les télomères la longueur des télomères se réduisait et concrètement en fait ça induisait quelque part ton vieillissement cellulaire et donc on voit l'impact direct que ça sur ta santé et là c'est encore une fois une étude parmi tant d'autres qui montre à quel point les produits carnés hyper transformés sont délétères et maintenant pour te répondre sur la question de ces alternatives végétales aux produits carnés alors c'est partie d'une bonne intention c'est partie d'une bonne intention justement qui était la réduction de notre consommation de produits carnés mais le problème aujourd'hui et que peut-être peu ou pas assez de gens savent c'est que ces produits là sont encore une fois hyper transformés et donc tu vas te retrouver avec des produits qui sont censés en tout cas dont la communication est très green très verte c'est végétal mais quand tu regardes vraiment la compo ça revient vraiment à une liste de produits chimiques et avec énormément d'additifs et là je parle pour la plupart de ces alternatives il y en a certaines qui commencent à émerger justement y compris que l'alternative végétale n'était pas suffisante et qu'il fallait aussi proposer une alternative végétale plus naturelle et donc il faut bien comprendre aussi que l'hyper transformation ce qui est lié justement à l'industrialisation de notre système agricole qui a émergé depuis ces dernières années a fait que on est venu à aller consommer de plus en plus de produits transformés produits d'hyper marché et il y a délaissé un petit peu ces produits naturels ces produits de marché celui le petit marché local qu'on a en bas de chez nous et on a fini par avoir il faut bien comprendre que ces produits hyper transformés sont totalement délétères et là encore il y a pléthore d'études qui montrent justement comment l'hyper transformisation des produits est délétère pour notre santé et il y a un vrai pour en dire un peu plus là dessus ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un effet de matrice sur les aliments qui fait qu'on aura toujours plus en tout cas on va intégrer beaucoup plus de nutriments de la part d'un aliment qui n'a pas été transformé que de la part quelque part de ces mêmes nutriments qui auront été brisés ou qui auront été issus d'un cracking de certaines martyres premières donc il faut bien comprendre à quel point c'est important la naturalité de l'ingrédient la naturalité du produit donc voilà en fait plus c'est naturel plus c'est de saison plus en fait la valeur nutritive est censée être plus grande et donc à un impact automatiquement plus positif sur notre corps et du coup notre planète oui bien sûr donc ça c'est c'est quoi consommer sainement toi pour toi consommer sainement je vais commencer par le par je vais pas dire le moins évident mais par par déjà dire ce que pourrait ne pas penser justement quand on dit sainement ça veut pas dire parfait sainement ça veut pas dire parfait et surtout il n'y a pas de parfait dans sainement en vérité dans manger sainement il n'y a pas de parfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imposent une sorte d'alimentation quand ils ont envie de changer justement leur façon de consommer et qui se disent pour mieux consommer ou pour manger sainement il va falloir manger uniquement des légumes se priver et ils vont en fait ramener dans cette dans cette nouvelle façon de consommer beaucoup de frustration donc je le dis en amont de la réponse il faut non mais vraiment du plaisir mais surtout 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 il n'y a pas de la consommation pour qu'elle soit saine il faut qu'elle soit saine aussi pour l'esprit en soi il y a des gens aujourd'hui qui sont comment dire il y a un vrai poids psychique en fait qui est lié à l'alimentation et c'est pour ça qu'il y a plein de maladies aujourd'hui qui naissent autour de l'alimentation et qui ne sont pas des maladies en fait je dirais physiques mais en tout cas qui en deviennent justement parce que on se prend la tête autour de cette alimentation et on finit par créer en fait ce genre de frustration et de d'augmentation de cortisol de stress du coup derrière avec l'impact que ça et tout ça c'est lié donc voilà de prime abord une consommation saine c'est pas une consommation qui est aseptisée où on doit tout faire parfait et où on doit se priver de tout il faut absolument qu'il y ait du plaisir dans ce qu'on fait et elle peut être aussi crescendo on peut aller vers une consommation saine qui soit par étape et je pense que c'est aussi la meilleure façon de faire à partir du moment où ça correspond à la personne maintenant une consommation saine je dirais c'est la plus variée possible il faut considérer un peu l'organisme et l'individu un peu comme une voiture et t'as besoin du bon mix la bonne essence pour pouvoir avancer et là dedans si ta consommation ou si tes produits ne sont pas variés clairement à un moment donné tu vas te retrouver en carence de certains nutriments ou d'autres donc la première des choses c'est vraiment de varier au maximum une règle un peu à prendre comme ça c'est d'avoir une assiette très colorée en fait tu sais que quand t'as une assiette très colorée t'augmentes tes chances justement d'avoir le maximum de nutriments en tout cas de variété dans les nutriments et donc de donner à ton corps ce dont il a besoin la deuxième des choses c'est un peu ce qu'on a dit c'est sur le côté transformé en fait des produits essayer d'avoir dans son assiette des produits le moins transformés possible le plus naturel possible c'est encore une fois c'est l'effet de matrice encore une fois c'est éviter des additifs qui sont délétères pour notre santé et donc d'un côté l'effet de matrice en ayant des produits qui soient peu transformés et bien on tire encore plus de bénéfices des nutriments et de l'autre côté on s'évite tout le côté toxique de ces potentiels additifs et surtout à une époque où il y en a de plus en plus et en même temps il y a de plus en plus de doutes par rapport à ces additifs il y a de plus en plus de questions qui sont posées et pas forcément de réponses encore aujourd'hui il y a des additifs dont on soupçonne la toxicité mais dont on n'a pas encore prouvé justement la toxicité donc on a besoin aussi de s'éviter justement ce risque là ce qui est assez dingue là dessus je me permets de te couper c'est que on soupçonne quelque chose mais on le laisse en place et tant qu'on n'a pas prouvé que c'était vraiment toxique bah ouais c'est toujours en place or justement la logique voudrait quelque part bah en tout cas ma logique serait de dire si on a un soupçon on arrête et puis et puis après voilà si on arrive à démentir bon bah ok on continue mais c'est dingue le pouvoir du monde agroalimentaire dans nos assiettes bah c'est qu'il y a aussi beaucoup de lobbies donc autour de ça donc c'est clairement politique et c'est des questions auxquelles moi je suis pas forcément très très au fait mais clairement je le vois aussi en interne je vois avec ce qu'on essaie de construire que c'est aussi c'est une industrie donc c'est politisé en soi donc il y a il y a des acteurs qui ont leur intérêt et qui sont installés depuis très longtemps et qui fait qu'on peut pas changer les choses du jour au lendemain très clairement maintenant je pense que le poids aussi je dirais même politique s'il faut qu'il soit politique il revient aussi aux consommateurs ils ont un vrai poids en fait aussi qui est plus politique c'est le poids financier c'est où ils mettent leur argent et c'est à eux de choisir justement ou bah quels produits ils vont aller consommer parce que ça décide en fait ce qu'ils font clairement décide du futur de notre alimentation et donc ça il y a peut-être trop peu de gens qui en sont qui en ont conscience donc mais mais je pense que le pouvoir revient vraiment au consommateur et si on arrive à changer vraiment en amont la façon dont ils si on arrive en tout cas d'inspirer ces consommateurs demain ces consommateurs auront justement leur ticket de vote dans la main et ça sera leur porte-monnaie et ça c'est là en fait on a quelque part en tant qu'entrepreneur un réel rôle politique parce que quelque part on a le certains pouvoirs j'aime pas forcément ce terme mais en tout cas la capacité à créer une entreprise avec certaines valeurs avec certaines envies certaines missions et donc d'inspirer un certain nombre de personnes à nous suivre et après c'est à partir du moment où il y a des personnes qui se reconnaissent dans notre mission en fait vont pouvoir en parler davantage et donc là le consommateur va vraiment prendre le relais pour pouvoir toi te donner les moyens de grossir et de développer et d'avancer encore plus loin dans cette mission donc voilà c'est vrai que l'entrepreneur j'aime bien le comparer à un homme un peu politique mais dans le bon sens du terme où on a ce rôle-là d'insuffler quelque chose en tout cas là toutes les boîtes qui se montent de manière générale c'est plutôt pour avoir un impact positif sur autrui sur la planète mais à partir du moment où on a enclenché cette dynamique seul le consommateur va pouvoir faire que ça marche et là c'est là que c'est fort après nous on se passe pas comme une boîte politisée on est totalement apolitique mais clairement il y a très peu de choix qu'on fait dans la vie qui ne sont pas au final très politisés en soi mais l'idée c'est de dépendre en tout cas des valeurs et un sens une vraie mission et cette mission est extrêmement importante parce qu'on voit à quel point il y a un vrai enjeu autour de l'alimentation que ce soit au niveau de la santé parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui l'alimentation en tout cas c'est le principal je dirais déterminisme en termes de mortalité au monde et l'autre côté quand tu regardes sur l'environnement c'est quand même un quart de l'empreinte carbone donc il y a vraiment si on arrive à changer justement ce qu'on arrive à faire autour de l'alimentation et de notre façon de consommer on peut avoir un vrai impact ça c'est clair on parle de consommation tu parles beaucoup d'alimentation nutrition chez humains il n'y a pas que ça il y a les produits ménagers pourquoi avoir voulu partir aussi dans les produits ménagers est-ce qu'il y a une quête particulière ? alors il y a deux réponses que je peux te donner la première c'est qu'au même titre que l'alimentation il y a aussi des produits qui sont autres qu'alimentaires et qui sont pas forcément très sains pour le consommateur et il faut savoir que bien sûr c'est important les déodorants par exemple les shampoings et voilà il y a des choses c'est pas encore en termes de transparence c'est pas le top les produits d'entretien ou les produits d'hygiène ou cosmétique donc vraiment il y avait un effort à faire là-dessus nous on fait l'effort justement à sélectionner des boîtes qui ont une vraie mission qui ont de vraies valeurs à les défendre et qui ont des produits justement qui sont là pour le consommateur et vraiment pour la santé du consommateur ce qui est important c'est bien aussi ce qu'on met dans l'organisme c'est bien aussi ce qu'on met sur l'organisme ou sur l'individu donc c'était important aussi d'aller chercher des produits et des vraies marques qui elles sont engagées là-dessus donc ça c'est le premier élément de réponse derrière aussi le côté de transparence encore une fois c'est comment on arrive à aller donner le maximum d'informations pour le consommateur et nous on voulait être cohérents là-dessus et on voulait surtout aussi proposer un large choix de produits pour le consommateur pour ne pas qu'il soit bloqué sur ça je pense qu'en vérité on pourrait aussi aller plus loin aujourd'hui on va sur ces gammes-là parce qu'on pense que c'est la priorité et je pense que sur cette priorité-là il y a aussi vraiment pas mal de choses à faire donc c'est un gros chantier auquel on s'est atteint aujourd'hui ouais et ok c'est très clair vous avez un certain nombre d'entreprises qui bossent avec vous du coup qui créent ces produits et donc du coup vous vous les vendez derrière comment vous sélectionnez ces produits alors la première des choses ou du moins ces marques dans un premier temps ouais bah on fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui sur le catalogue 100% des marques sont des marques françaises l'idée c'est aussi d'avoir un catalogue qui soit le plus local possible on a vu ce qui s'est passé pendant la période de crise sanitaire où on s'est retrouvé bloqué avec des produits qui étaient absents justement des comptoirs parce que c'était pas forcément des produits made in France ou en tout cas produits en France l'idée c'est de pouvoir aussi être je ne vais pas dire indépendant mais en tout cas construire un système qui soit à la fois non seulement simple pour le consommateur mais aussi simple du côté business et sur le côté entreprise et donc l'idée c'est de créer du lien avec des vraies entreprises qui sont ici qui sont qui sont issues du tissu économique français et parce que l'idée aussi c'est d'avoir une vraie boîte française qui puisse redonner à des consommateurs français et donc c'est pour ça on a eu à coeur justement d'aller chercher ces marques et il faut savoir qu'on a beaucoup de start-up qui comprennent très bien aussi le message très bien les valeurs qu'on a envie de défendre et qui adoptent en tout cas nous comme on était sur on a encore une petite start-up on a encore une petite structure donc on avait besoin aussi de personnes et d'acteurs en face et de partenaires surtout qui comprennent ce qu'on est en train de construire c'est pas forcément le cas quand tu vas aller t'adresser à des grands groupes internationaux qui vendent des produits depuis je sais pas combien d'années qui ont encore les vieilles pratiques et dont l'intérêt et je dirais la priorité c'est d'abord avant tout de faire des bénéfices donc voilà il y a pas mal de comment dire de points communs entre nous ce qu'on essayait de construire et ce qu'on essayait de construire encore aujourd'hui avec toutes ces marques qui quelque part ont intégré déjà dans leur ADN des valeurs communes aux nôtres ça c'est vraiment important de travailler de concert et puis vous avez tous on a tous quelque part quelque chose à s'apporter à partir du moment on est dans la même direction et ça c'est important de s'allier on est toujours plus fort à plusieurs que seuls donc humain restera humain ou deviendra humain non ça va rester humain ça va rester humain mais après est-ce que ta question est-ce que ça va se internationaliser ouais c'est ça j'ai compris et non non ça va rester humain humain pour le nom et l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi en tout cas toucher l'Europe toucher d'autres pays et toujours en ayant des produits qui soient le plus local possible ou locaux pardon vraiment à terme si on arrive à toucher d'autres pays on voudrait bien aussi proposer à ces autres pays de pouvoir consommer des produits qui soient le plus local possible en tout cas parce que l'idée c'est aussi encore une fois de créer en fait du lien entre ces consommateurs et ces marques et vraiment pas au travers seulement de l'acte d'achat mais au travers des histoires qu'il y a derrière et je pense que tu l'as très bien compris comme tu l'as dit derrière ces marques aujourd'hui il y a des vraies histoires de fondateurs des vraies histoires de la même façon que la mienne avec humain il y a des personnes qui sont engagées et donc on essaye de fidéliser de fédérer quelque part aussi ces consommateurs autour de l'histoire de la marque autour de l'histoire des fondateurs et des valeurs qu'elles défendent et c'est pour ça aussi que ça fait sens d'aller privilégier des produits locaux ouais et puis le pouvoir de la communauté de créer vraiment une connexion avec sa communauté hyper importante tant d'un point de vue bien sûr employeur entrepreneur marque mais aussi pour générer ce fameux mouvement qui va être de plus en plus au fait de ce qui est bon à faire pour notre planète c'est très clair très très clair humain restera humain on en reparlera d'ici quelques années c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent humaine mais pour l'instant c'est toujours humain ouais il y a un petit i justement qui prête à confusion c'est vrai de toute façon on mettra dans les notes du podcast les liens qui seront qui seront en direction de ton site on parlait d'équilibre pro perso avant l'enregistrement de ce podcast mine de rien alors tu es entrepreneur mais je pense notamment à d'autres personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs mais qui ont une vie trépidante qui ont envie de faire plein de choses on se dit qu'on n'a que 1440 minutes par jour on ne sait pas quand ça va s'arrêter du coup par où commencer comment comment tu fais toi pour être zen pour être bien pour avoir ton équilibre alors déjà je pense quand on parle d'équilibre en tout cas moi c'est comment je le vois comment je le conçois c'est un équilibre qui va changer en tout cas on tend vers l'équilibre et c'est jamais vraiment stable il y a des journées il y a des semaines il y a des mois où c'est beaucoup plus facile que d'autres et alors déjà le côté de la même façon qu'il n'y a pas de consommation saine pour revenir à cet exemple là de consommation saine parfaite et bien il n'y a pas je ne pense pas qu'il y a une journée parfaite en tout cas où je pense que on vit très peu de journées où c'est parfait et ça quelque part ça devient parfait à partir du moment où on se laisse un peu de marge on se laisse un peu respirer on est beaucoup moins je dirais difficile avec nous-mêmes mais si de mon côté si je devais essayer de donner les grands points de ce qui fait en tout cas ma recherche d'équilibre dans ce que je fais pour savoir la vie d'entrepreneur pour tous ceux qui le sont c'est très chargé il y a beaucoup c'est des montagnes russes il y a beaucoup je dirais d'émotionnel et je pense que vraiment la première des choses qui est extrêmement importante quand on est entrepreneur c'est l'état d'esprit c'est la façon dont on arrive à gérer ses émotions ses pensées la façon dont on arrive à contrôler justement comment pas forcément comment on agit au quotidien mais plutôt comment on pense au quotidien et ça c'est la première des choses parce que c'est ce qui est la base de nos actions clairement comment tu fais justement pour moi c'est assez récent je t'avoue mais je pense aussi parce que c'est presque la vie entrepreneur qui m'y a contraint j'ai commencé à méditer j'ai commencé à méditer et je fais ça le matin donc je vais pas parler de routine parce que j'aime pas trop ça mais j'essaie au maximum de le faire le matin je au réveil ouais après le réveil ouais après le réveil justement je pense que pour moi c'est le moment où c'est le plus facile et aussi le soir avant de me coucher parce que c'est les deux mains où c'est un peu plus je dirais un peu plus calme et donc et pour moi qui est encore vraiment débutant là-dessus je pense pas avoir encore atteint une vraie expertise comme les personnes qui le font depuis des années des années du coup moi je le fais c'est plus le matin et le soir et ça me permet de m'ancrer de dissiper un peu toutes ces pensées mais surtout par rapport au côté contrôle des émotions pensées j'ai beaucoup lu et sur la façon dont on peut appréhender justement nos pensées et il y a un livre de alors je sais pas si j'ai bien prononcé le nom de l'auteur mais Mogodat Soft to Happy il y a une traduction française qui est l'équation du bonheur ok et qui montre de façon assez juste comment en fait nos pensées ne nous représentent pas nos pensées ce sont juste en fait quelque part des signaux que notre cerveau nous envoie mais qu'il faut faire la différence entre ces pensées-là et qui on est réellement et à partir du moment où on arrive justement à faire cette différence-là on arrive à quelque part se dire qu'on peut s'en débarrasser parce que ça ne nous représente pas forcément et donc il y a tout ce travail justement de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on pense et surtout surtout réestimer nos pensées au poids qu'elles sont parce qu'au final parfois on se sent tellement submergé par nos pensées qu'on a l'impression que c'est la réalité en tout cas c'est comme ça que ça marche avec nous donc on a besoin aussi de prendre du recul sur ça et de comprendre que nos pensées nos émotions en tout cas nos pensées sont simplement des pensées et à partir du moment où on a vraiment je dirais on arrive à contrôler cette façon de faire on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait de recul sur nos journées et moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé de pouvoir justement shifter et d'une pensée qui était négative à plutôt une pensée justement positive parce que je sais que moi je peux imposer la pensée que je veux et donc ça aide beaucoup dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a tellement de choses qui ne se passent pas forcément comme on l'aurait voulu qu'on a besoin à chaque fois de quelque part reprogrammer nos pensées et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile pas forcément dans la vie de l'entrepreneur mais pour tous parce qu'on a tous aussi des choses qui arrivent et qui sont pas forcément ce dont on attend et une des choses aussi qui est assez importante et qui est un peu liée c'est de quelque part abaisser un peu nos attentes ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart du temps on est soit malheureux ou soit en douleur c'est parce qu'on attendait beaucoup plus on attendait mieux en tout cas et quand on attend moins ou pas du tout quand on peut je sais pas si c'est encore possible mais justement en fait cette différence entre ce qu'on attend et ce qui arrive elle est beaucoup moindre et là à ce moment là la douleur aussi est diminuée donc c'est aussi une chose où il faut essayer de je dirais de rouler avec ce qui arrive et d'essayer d'accepter beaucoup plus ce qui arrive et ne pas se laisser comment dire appuyer par tous les échecs clairement et surtout encore une fois dans la vie d'entrepreneur il y a tellement de choses qui ne marchent pas donc il ne faut pas se bloquer il y a toujours des tremplins des choses à éviter à sauter en permanence c'est ça et donc il faut vraiment accepter l'échec et encore une fois à chaque fois je reviens souvent à l'histoire d'entrepreneur mais ça vaut vraiment pour tout le monde en vérité je pense que les échecs il faut les accepter et surtout pas les réduire à simplement des échecs mais surtout et encore une fois à ce qu'on a appris en fait à surtout de nouvelles informations l'échec c'est simplement la nouvelle information que cette voie là ne marche pas donc il faut essayer il faut en essayer une autre et donc je pense que ça ça m'aide beaucoup et ça c'est vraiment sur le côté je pense mental l'état d'esprit il y a ce côté résilience qu'il faut absolument avoir si on a envie d'avancer et d'avancer très loin encore une fois l'entrepreneur c'est un marathon donc on a besoin de non seulement accepter les échecs mais se dire on va avancer et pour avancer il faut retrouver cette sorte de motivation cette motivation parfois elle a amoindri parce que ça fait longtemps qu'on est là dedans et il faut retrouver une sorte de de persistance dans dans le pourquoi on fait ça dans tout cas de revenir au pourquoi on fait ça et je pense que c'est extrêmement important et c'est pour ça que moi je suis aussi aligné en tout cas avec la boîte c'est parce que j'ai très vite compris en tout cas je l'ai construit de cette façon la mission et une sorte de résultat de ce que moi je m'étais posé en termes de questions sur mes valeurs sur ce que je voulais faire et donc aujourd'hui je le retrouve naturellement dans ce que je fais et donc c'est pour moi je suis assez à l'aise en tout cas d'essuyer les échecs qu'il y en a parce que justement je sais pourquoi je le fais le fameux pourquoi ou le big why de Simon Sinek pour ceux qui connaissent mais pourquoi je fais les choses mais en fait c'est tout simplement le sens que je mets dans la vie que ça soit en couple avec des amis dans un sport ou dans cette fameuse vie entrepreneuriale que tu mets en lumière ou vie salariale peu importe mais c'est le sens que l'on met dans les choses et aujourd'hui et j'aime bien prendre cet exemple aujourd'hui c'est vrai que les nouvelles générations pour elles s'il n'y a pas de sens c'est juste no way la plupart d'entre elles de ces personnes vont squeezer la boîte ou ne vont pas rester très longtemps s'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de valeur s'il n'y a pas quelque chose qui a un impact encore une fois même sur l'environnement et tant mieux mais en fait ça devrait être c'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui sont dans le burn-out il y a le surmenage et le surmenage ça vient aussi parce qu'il y a une perte de sens à un moment donné on ne sait plus où est-ce qu'on est on se pose des questions mais il y a tellement de biais qui font qu'on a envie de rester là où on est mais de l'autre côté il y a une partie de nous qui veut se barrer donc en effet le big why le pourquoi je fais les choses tu sais le sens de la mission aujourd'hui c'est le nouveau salaire de l'employé il y a à un moment donné quand tu regardes un peu nos parents ce qu'ils cherchaient c'est avant tout le salaire justement parce qu'il y avait une sorte de de statut à aller chercher et surtout quelque part c'était la priorité il fallait avoir un salaire pour pouvoir vivre avant tout aujourd'hui la majorité même s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore en difficulté la majorité des personnes qui travaillent elles vivent très bien avec le salaire qu'elles ont et donc il faut une sorte de nouveau salaire et ce nouveau salaire c'est vraiment la mission et le sens c'est ça qui va venir vraiment nourrir très clairement l'humain et l'employé et donc c'est ça qu'ils recherchent aujourd'hui quand tu passes ce minimum 7-8 heures par jour au travail si tu n'as pas un minimum de sens dans ce que tu fais c'est juste trop difficile et puis les résultats escomptés si on veut parler de productivité de performance d'une boîte elle ne peut pas fonctionner mais au-delà de ça nous on n'est pas bien quand tu n'es pas aligné avec tes propres valeurs et ta vision ok là-dessus comment tu gères tes émotions tu parlais en effet de la gestion des émotions alors la méditation est assez fabuleuse tant sur les pensées pensées négatives comme ça tu les vois que tu as un nuage qui passe plus tu t'entraînes plus tu as ça qui arrive mine de rien ça permet de diminuer le cortisol l'hormone du stress donc du coup en fait tu peux faire face plus facilement aux difficultés du quotidien avec plus de confiance comment tu gères toi tes émotions donc il y a la méditation qui t'y aide mais est-ce que tu te dis des mantras tu te dis des comment tu fonctionnes toi ? déjà je les accepte je pense que quand on parle de gérer ces émotions les émotions c'est presque c'est une réaction à ce qui ce qui serait passé à tes pensées à en tout cas à un contexte et donc c'est naturel c'est pas quelque chose qu'il faut réfréner les émotions et je pense qu'il faut avant tout la première des choses c'est les accepter donc peu importe ce qu'elles sont de la même façon tu sais quand tu vas être heureux tu vas pas te dire il faut que je gère cette émotion parce que je suis trop heureux de la même façon quand c'est le contraire et quand c'est quelque chose de négatif je pense pas qu'il faut la réfréner il faut en tout cas d'abord l'accepter essayer de comprendre pourquoi surtout je pense que c'est là où c'est l'étape la plus importante en tout cas ce que moi j'essaye de faire c'est comprendre pourquoi cette émotion est arrivée et souvent quand je cherche comme ça et quand je me pose des questions sur quelle est vraiment la racine de cette émotion j'arrive justement à mieux la comprendre et parce que je la comprends parce que je la comprends ça me permet justement de pouvoir je dirais la contrôler parce que à partir du moment où tu sais c'est quoi la racine à partir du moment où tu sais pourquoi elle est venue et bah tu te concentres plus sur l'émotion elle-même tu te concentres sur qu'est-ce que tu peux faire sur la racine sur vraiment la cause même de cette émotion et donc si c'est quelque chose que je sais pas prenons un exemple parce que justement t'as pas réussi à signer tel contrat et bah tu vas te dire bah maintenant je vais essayer de me concentrer sur un autre contrat parce que ça c'est encore possible au final par contre si tu concentres sur l'émotion elle-même et tu comprends pas pourquoi elle est là toi t'es juste déprimé ou triste bah en fait y'a pas grand chose à faire t'es juste déprimé ou triste tu vas juste aller essayer de l'oublier en quelque sorte mais tu vas jamais essayer de comprendre et je pense que ce qui est important c'est d'essayer de comprendre et de la même façon que beaucoup de choses qui vont se passer au moment où on comprend les choses on arrive à déterminer les causes et à partir du moment où on détermine les causes on arrive justement à guérir le corps et peu importe ce que c'est et de façon physique ou psychique je suis complètement en phase et tu viens de dire quelque chose d'hyper important c'est qu'une émotion a une cause et cette émotion en fait elle sert aussi à quelque chose une émotion en latin c'est exmoveli et exmoveli c'est faire mouvement vers l'extérieur d'eux donc c'est se bouger parce que bon voilà j'ai peur donc en gros j'ai un gros dinosaure si je pars à l'époque de la préhistoire par exemple qui me coure aux fesses donc du coup il faut que je bouge mais mine de rien ben voilà si je suis en colère si je suis triste si je suis en pleine joie aussi et bien c'est c'est se dire ok c'est super mais bon maintenant comment ça se fait que je suis en colère derrière tout ça c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne et libre après à chacun d'y bosser mais en tout cas de comprendre de l'accepter de comprendre et de savoir que ça a un sens qui est cette émotion c'est déjà un grand pas là dessus et non pas surréagir comme certains le font malheureusement équilibre pro perso est-ce que t'as d'autres tips est-ce que t'as d'autres choses que tu mets en place des moments en particulier avec ta conjointe tes enfants du sport des amis du sport beaucoup de sport j'essayais au maximum j'étais avant j'avais encore j'avais la chance de pouvoir en faire tous les jours maintenant c'est plus le cas maintenant c'est plus le cas donc j'essayais au maximum de faire du sport que ce soit aller courir ou que ce soit en salle de sport principalement je faisais beaucoup de foot avant quand j'étais plus jeune moi maintenant il y a encore ça c'est parce que c'est aussi le train de vie qui veut ça mais mais j'essayais tout de même en fait de pouvoir faire un petit peu de sport même quand je peux pas aller à la salle je fais quelques exercices chez moi et ils ont montré il y a une étude qui montre comment juste 8 minutes de sport peut contribuer justement à la je vais pas dire à régénérer mais en tout cas à garder ton cerveau plus jeune donc 8 minutes c'est très court c'est donné à tout le monde je pense pas qu'il y a personne qui puisse se dire bah j'ai pas 8 minutes dans ma journée donc c'est vraiment de donner à tout le monde donc ça je fais pas mal de sport autre chose qui est extrêmement important c'est dormir c'est vraiment le sommeil je pense qu'on sous-estime vraiment l'importance du sommeil et encore une fois il faut il faut voir le sommeil en tout cas le bien-être qu'on peut se faire par rapport au sommeil de façon plus holistique donc le sommeil va avec l'alimentation 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 va avec la façon de tenir nos journées va avec notre activité physique et je pense que le bien-être doit se considérer dans son ensemble et pas forcément essayer de se focaliser sur une partie justement de ce qui pourrait être nous faire du bien parce que de toute façon c'est tellement lié que ce soit le sommeil l'alimentation ou l'activité physique qu'on a besoin de quelque part investir dans chacune de ces je vais pas dire activités mais en tout cas c'est une des domaines et donc pour le sommeil je fais attention à dormir entre 7 et 8 heures moi je le ressens directement si j'ai pas mes 7 ou 8 heures de sommeil très clairement ma journée va pas être très très bonne donc très productive aussi donc clairement et ça va se ressentir aussi sur sur mon état sur mon état d'esprit donc j'ai clairement tout intérêt à bien dormir et ça j'essaye de faire un maximum là dessus et je te dis ça en étant quelqu'un qui a passé quand j'étais jeune vraiment j'avais vraiment beaucoup de mal à dormir et en même temps j'avais aussi beaucoup de difficultés à mémoriser et on sait que voilà tout le processus de mémorisation se fait aussi pendant que tu dors donc voilà il n'y a pas de secret c'est très important pour tous ceux qui ont envie de non seulement emmagasiner des informations mais surtout les retenir au passage il faut bien dormir ça c'est clair et d'ailleurs petit aparté j'en ai déjà parlé on a reçu un expert du sommeil il y a quelques mois maintenant et franchement il y a le sommeil il y a l'aspect productivité il y a aussi l'aspect santé parce que je pense notamment aux maladies neurodégénératives et notamment à Alzheimer en fait cette maladie c'est multifactoriel bien entendu mais il y a un facteur numéro un qui engendre cette maladie c'est les problèmes de sommeil les insomniaques notamment sont beaucoup plus assujettis à Alzheimer que d'autres personnes et donc c'est vraiment vraiment important de travailler là-dessus alors il y a plein de solutions possibles il y a les TCC donc il y a tout ce qui est sophrologie il y a tout un tas de choses qui sont à notre disposition même je pense au bandeau Dream que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans quelque chose comme ça qui est un bandeau qui a été créé par un Quentin lui aussi d'ailleurs sur Lyon et qui est un bandeau qui permet de capter en fait tout ce qu'on a besoin de capter on le dira dans son sommeil mais qui en plus de ça injecte un certain nombre de bruits notamment des bruits roses pour pouvoir renforcer ton sommeil des bruits blancs en amont si tu en as besoin pour pouvoir te mettre dans un état justement de pré-endormissement et puis de passer une bonne nuit et ça c'est hyper important et d'ailleurs la méditation aussi contribue à tout ça et la cohérence cardiaque bref il y a toute autre chose et même aussi l'activité physique pour pousser un peu sur le ça dépend quand est-ce qu'on l'a fait si c'est pas juste avant de se coucher mais ça dépend laquelle il faut éviter l'activité physique tard le soir parce que justement là t'es en train juste de réchauffer ton corps t'es en train de tout simplement réveiller ton corps donc il faut plutôt éviter mais voilà l'activité physique permet justement aussi de préserver les fonctions cognitives donc tu vois dans ce genre de maladie c'est un intérêt et encore une fois ça montre à quel point en fait ces différentes notions d'alimentation de sommeil d'activité physique sont vraiment interconnectées et elles vont toutes dans le sens de bien-être mais quelque part c'est presque vraiment les bases d'une bonne santé ça va pas je pense en tout cas qu'on a pas besoin d'aller très 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 loin en termes de de concept pour pouvoir préserver sa santé et je pense que les bases qui étaient là il y a des milliers d'années sont les mêmes qu'il faut qu'on préserve aujourd'hui yes mille pour cent d'accord comment tu tends toi à être heureux chaque jour à être heureux chaque jour c'est une bonne question ça bon en tout cas je le suis en faisant ce que je fais aujourd'hui parce que je pense que ça a été aussi ce que je recherchais quand je te parlais de frustration à un moment donné malgré le fait que c'était tout ce que je voulais quand j'étais gamin que c'était un vrai rêve je pense que cette voix je l'ai fait aussi par plaisir je l'ai pris par plaisir en fait et moi j'ai toujours été un peu un créatif et un peu un rêveur et je pense en faisant ce que je fais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un rêveur aussi dans ce que j'ai envie de construire et moi tous les jours j'essaie de créer et ça c'est un vrai plaisir c'est là où en tout cas j'en tire un vrai bonheur sachant que c'est aussi une grosse partie de ma vie on passe beaucoup de temps au bureau et au travail donc c'est extrêmement important qu'on puisse aussi tirer du plaisir de son travail et que ce soit plus en fait la vieille définition de souffrance qu'on avait justement il y a des années parce qu'on devait aller au travail juste pour quelque part survivre ou vivre yes mais ouais non mais je comprends complètement avant d'arriver sur les dernières questions j'aimerais te poser des questions vis-à-vis du French Tech tremplin qu'est-ce que c'est que la French Tech French Tech tremplin particulièrement en quoi c'est important pour toi d'avoir postulé et puis en quoi ça t'apporte aujourd'hui dans ta démarche on est vraiment sur le côté très entrepreneurial bien évidemment mais ça peut donner des vocations sachant qu'il y a a priori plus de 50% des nouveaux étudiants souhaitent au moins entreprendre ou du moins tester l'aventure donc voilà c'est quoi ça ce French Tech tremplin ? Alors la French Tech déjà c'est l'écosystème qui regroupe les boîtes tech en France et qui justement a vocation à justement promouvoir en fait toutes ces nouvelles start-up tech et l'idée c'est vraiment d'avoir un vrai tissu et un réseau qui permettent de quelque part où tu peux te re en tout cas te poser dessus pour pouvoir avoir de l'aide quand tu montes ta start-up et pour ce qui est de French Tech tremplin alors c'est un programme qui est dédié justement à ces c'est la deuxième saison si je ne me trompe pas et c'est un programme qui permet d'obtenir un accompagnement et une subvention pour tous les entrepreneurs qui sont issus de milieux je dirais modestes et qui sont issus de QPV qui sont issus une minorité et qui sont sous-représentés dans l'écosystème il faut savoir encore aujourd'hui l'écosystème start-up c'est un écosystème très parisien fait de personnes qui ont fait de grandes écoles de commerce alors je n'ai rien contre ceux qui ont fait des écoles de commerce mais c'est une réalité comment ? c'est une réalité c'est une réalité mais il vaut mieux justement avoir dans tous les cas beaucoup plus de diversité de parité et donc c'est extrêmement important et je pense que voilà la mission de French Jack Tremblin c'est essayer de rétablir cette équité et donc du coup on a postulé et on a remporté le French Jack Tremblin on a l'erreur c'est par région comment ça se passe ? alors c'est national c'est national et tu postules en fait pour être accompagné dans ta région donc il y a des incubateurs et tu postules pour un incubateur qui est plus ou moins éloigné du siège de ta boîte mais c'est vraiment je dirais un concours national ok et donc c'est un concours national et vous avez remporté avec Humain le concours national en 2021 ? 22 ? 22 c'est ça 22 ? ok bon mais bravo je te remercie c'est chouette c'est une belle aventure mine de rien déjà de pitcher devant un beau par terre d'avoir été élu par des personnes qui ont réussi aussi dans leur domaine donc c'est top clairement on gagne aussi en crédibilité c'est aussi une façon d'appuyer le projet et de reconnaître aussi ce qu'on est en train de construire donc c'est extrêmement important donc il faut savoir qu'on avait été même sélectionné par Station F qui est le plus gros campus de start-up au monde bien sûr Xavier Niel si tu nous écoutes donc voilà on avait déjà quelque part appuyer cette créabilité qu'on avait avec Humain aujourd'hui il faut savoir on a construit une communauté de plus de 90 000 followers sur les réseaux tout confondu donc Instagram Facebook LinkedIn ouais TikTok aussi ouais TikTok aussi où ça pousse assez bien donc c'est donc voilà et là on en est vraiment qu'au début ça fait à peine 4 mois qu'on a lancé vraiment le site et qu'il est ouvert au client donc donc clairement on est vraiment qu'au début ouais mais ça c'est il y a de belles perspectives en tout cas derrière Humain ça c'est clair la marque donne envie des valeurs ben voilà c'est dans l'air du temps mais bien au-delà de l'air du temps c'est des valeurs qu'il faut porter ça c'est essentiel ok on arrive sur les questions de la fin est-ce que toi t'as un gris-gris ou une croyance particulière que t'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi t'aide à avancer coûte que goutte même quand ça va mal surtout même quand ça va mal alors un gris-gris non j'ai pas de j'ai pas de gris-gris j'ai pas de 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 phrases toutes faites alors il y a peut-être une qui mais je sais pas si c'est vraiment un mantra c'est plus une sorte de de concept que j'ai internalisé et et qui est une phrase que j'avais découvert quand j'avais je devais avoir encore 16 ans et et étant donné que moi je suis beaucoup sur le challenge beaucoup sur le défi j'adore aller chercher des choses qui me semblent inaccessibles et c'est peut-être ce qu'on fait aussi avec humain même si chaque jour on me montre le contraire mais cette phrase c'est en anglais c'est there's no shortcut for success y'a pas de raccourci pour le succès et mais ce qu'il faut bien comprendre ici quand je parle de succès peut-être que ça a été beaucoup plus un succès de statut quand j'étais plus jeune aujourd'hui ça l'est plus du tout moi c'est un en termes de succès quand je parle du succès c'est le succès d'être heureux d'être comblé de pouvoir avoir un vrai impact dans la vie des gens ça c'est mon succès si demain j'arrive à impacter le des milliers de personnes avec la boîte ça ce sera mon succès je pense que le le succès financier le succès business il est il est il est dépendant de succès en fait je dirais de cet objectif en fait de vouloir impacter justement la santé des gens et des consommateurs mais mais c'est pas celui-là en fait le succès financier est presque un moyen plus qu'un objectif en soi donc voilà pour la phrase mais mais je pense que c'est plus une pour répondre à ta question c'est plus une mentalité que j'ai et la mentalité de de ça va aller au final et c'est pas une phrase toute écrite parfaite moi et ça a mis du temps à être construit je pense c'était pas du tout je n'étais pas du tout dans cette veine-là quand j'étais plus jeune mais avec l'expérience avec le recul je pense c'est plus une mentalité peu importe ce qui arrive je l'accepte et j'essaie d'en faire en tout cas d'en tirer le plus de positif possible et je pense que cette mentalité elle m'a aidé dans beaucoup de situations yes où est-ce que tu te vois dans dix ans dans dix ans ouais bah j'espère en tout cas j'espère avoir bien avancé avec humain j'espère pouvoir passer beaucoup de temps avec mes enfants très important j'espère pouvoir avoir impacté beaucoup de vie que ce soit sur le côté avec la boîte que en dehors aujourd'hui j'accompagne pas mal de personnes je fais pas mal d'interventions auprès de jeunes et j'avoue que c'est presque devenu une passion de pouvoir aussi moi qui est issu d'un milieu très modeste j'ai réussi quelque part à écrire mon histoire il y a des liens un peu du contexte du terreau qui était pas forcément très bon pour moi pour mon développement et du coup en voyant la chance que j'ai parce que c'est aussi beaucoup de chance faut aussi être exemple comment tu l'as créé oui oui aussi mais je pense c'est aussi une très grande partie de chance et du coup en ayant eu cette chance j'ai envie de redonner et cette même chance à d'autres jeunes qui aujourd'hui se pensent pas capables de faire des choses se pensent pas capables de se lancer dans tel ou tel projet se pensent pas assez bien sont pas en adéquation avec qui ils sont se retrouvent pas sont quelque part perdus presque donc moi si je peux aussi impacter leur vie ce serait moi je crois le plus grand des succès en tout cas aussi là où j'ai envie de me voir dans 10 ans et qu'on puisse en tout cas que je puisse me dire que voilà j'ai pu avoir cet impact là dans la vie des gens ouais ok si on a envie de te suivre ou de te joindre quel est le meilleur moyen pour le faire alors aujourd'hui je suis pas mal actif sur LinkedIn Mohamed et Idrissi vous allez me retrouver je pense assez facilement sur on mettra dans les notes du podcast également sur sur LinkedIn je poste beaucoup là-dessus sinon sur sur moi Insta je suis un peu moins actif là-bas mais aussi Mohamed Idrissi et donc ouais c'est un peu les deux supports ou les deux réseaux où je vous pouvez me contacter ok de toute façon quoi qu'il arrive même tous les liens humains on mettra ça dans les notes pour pour renvoyer plus facilement vers les les moyens ou les communications en tout cas nécessaires as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs Mohamed mon dernier mot c'est c'est de croire en soi c'est de croire en soi parce que je pense c'est le meilleur moyen de réaliser ses rêves et et de pouvoir impacter dans le monde dans lequel on vit donc soyez soyez à la hauteur de vos rêves en fait dans le sens où la première des choses à faire c'est vraiment 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 d'investir sur soi et 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 ensuite les choses vont se vont se débloquer donc vraiment investir sur soi-même investir sur soi-même et soyons à la hauteur de nos rêves ça j'aime beaucoup bah merci infiniment Mohamed pour cet échange merci on a beaucoup appris beaucoup échangé tant sur la partie alimentaire consommation impact environnemental que plutôt développement personnel et voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on aime ici en tout cas merci infiniment merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore et moi je vous dis à toutes et tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très bientôt merci encore Mohamed ciao merci à toi bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire au delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements c'est hyper important pour nous pourquoi ? parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses en meilleure santé et plus performantes d'autant plus que plus nous aurons d'abonnés plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit vous n'avez qu'une seule chose à faire créer votre profil sur canopée.com q-a-n-o-p-e-e .com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse ciao ciao